Merci. Quand tu veux. Bien, ben, bonjour tout le monde. Donc le sujet... Attends, attends, attends. L'incrustation. Un, deux, trois. Allez. Bonjour tout le monde. Deuxième essai. Donc le sujet du jour est une technologie assez rare et nouvelle dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, mais ça va être l'occasion de s'instruire. Ça s'appelle la blockchain. Ça résout tous les problèmes, ça guérit le cancer, ça fait baisser le niveau de la scène pendant les inondations et quelques autres trucs du même genre. Mais blague à part, Alexandre, ce matin, a déjà parlé de la blockchain, a déjà expliqué beaucoup de choses. Moi, je vais me focaliser sur un aspect particulier qui est l'écriture de programmes sur Ethereum. C'est donc beaucoup... J'ai surtout parlé de programmation. Si vous n'avez jamais programmé, vous aurez sans doute un petit peu de mal. Je ne m'en excuse pas parce que c'est prévu pour ça. C'est donc... On se focalise sur l'aspect programmation, mais il ne faut pas oublier qu'évidemment, derrière la blockchain, il y a plein d'autres aspects qu'on peut s'en servir pour commander de la drogue sur le Darknet et des tas d'autres trucs du même genre qui sont utiles. Donc, des blockchains, vous savez, il y en a des tas. Lisk, NXT... Et je vais me focaliser sur une qui s'appelle Ethereum. Ethereum, c'est une chaîne de blocs, comme on dit en français. Donc, comme Bitcoin, bah oui, c'est Bitcoin qui a inventé le concept. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de blocs ? On peut décrire de deux façons. Une façon de haut niveau pour les utilisateurs, c'est-à-dire à quoi ça sert. Donc, c'est une structure de données publique, c'est-à-dire que tout le monde peut vérifier, sécurisé par la magie de la cryptographie, je ne vais pas détailler. Le point important, et j'en avais parlé à Passage-Lancène il y a deux ans dans mon tour qui s'appelait Tous à poil, le point important, c'est que c'est public, c'est-à-dire que toute la vérification peut être faite par tout le monde. Donc, pour faire confiance à ce qu'il y a dans la blockchain, ou du cas à l'intégrité de la blockchain, vous n'avez pas besoin de faire confiance ni aux développeurs, ni aux mineurs. Vous récupérez les données, vous faites les vérifications vous-même. Ça, c'est la vision de haut niveau, à quoi ça sert. La vision de bas niveau, comment c'est fait ? Les transactions sont signées par l'envoyeur, c'est ça qui permet de vérifier qu'il a fait. Les transactions sont regroupées dans un bloc, et chacun de blocs est chaîné avec le bloc précédent. Donc, d'où le nom de chaîne de bloc, qui est la parfaite traduction de blockchain. Donc, il y a un ordre dans les blocs, et à partir du moment où on a un bloc qui est inséré dans la chaîne, les transactions qui sont dedans ont été vérifiées, au sens où on a vérifié qu'elles viennent bien de l'envoyeur. Pour insérer un bloc, il faut une preuve de travail, et c'est un des trucs qui est régulièrement discuté sur les blockchains, il faut résoudre un petit problème cryptographique idiot, qui ne sert à rien, juste à vérifier que tout le monde ne spamme pas la blockchain avec plein de transactions pipo. Et la transaction, c'est un point important, la transaction exécute du code. Alors, un petit programme, en fait, à chaque transaction, il y a un petit programme qui fait passer de l'état antérieur de la blockchain à son état suivant. Dans le cas de Bitcoin, ce code est volontairement très limité, mais dans le cas d'Etherrum, il l'est beaucoup moins. Donc, puisque j'ai parlé d'Etherrum, un mot sur les Ethers, les Ethers, c'est la monnaie d'Etherrum, elle est générée, comme pour Bitcoin, par le minage, qui est le même processus que celui qui insère les blocs. C'est-à-dire, insérer un bloc nécessite de miner, c'est-à-dire de résoudre un petit problème cryptographique, et après, on gagne des Ethers, c'est super, c'est formidable, on est content. Les Ethers ne servent pas seulement à des applications monétaires classiques, ils servent aussi comme outils de défense de la blockchain, puisqu'on verra que quand on veut faire travailler la blockchain, pour soi, la blockchain, elle est paire à paire, elle est répartie sur des tas de machines, il faut payer. C'est une des protections d'Etherrum contre les spammers, les attaques par déni de service, etc. Donc voilà un exemple, par exemple, avec mon fric. Là, je suis sur la console d'Etherrum, j'ai deux comptes, l'un qui a 121 Ethers, l'autre qui en a zéro. J'envoie ici une transaction. Donc le langage de la console est du JavaScript, mais c'est le langage de la console, ce n'est pas le langage d'Etherrum lui-même. Un autre nœud Ethereum pourrait faire différemment. Contrairement à Bitcoin, il y a plusieurs implémentations de nœuds Ethereum. C'est-à-dire que contrairement à Bitcoin, la spécification, ce n'est pas le code. Il y a une spécification et ensuite plusieurs codes. Donc ici, c'est GET avec sa console JavaScript. Donc j'envoie 25 Ethers du compte zéro au compte 1, et après ça marche, ça tombe bien. Si vous faites les calculs, en même temps que je parle, vous vérifierez que ce n'est pas tout à fait 25 Ethers qui ont été débités du compte de départ, parce que c'est une transaction et toutes les transactions se payent dans Ethereum. C'est-à-dire que tout doit être payé. Il y a à chaque fois un coût. Il y avait eu au début de Bitcoin, un des arguments de propagande de Bitcoin était que ça allait permettre des transactions sans frais. C'est idiot. Il y a toujours des frais. Et ici, dans l'Etherrum, ils sont explicites et ils se payent en Ether. Le fait que la console soit en JavaScript, c'est qu'on peut écrire comme ça. Ce n'est pas un service qui existe par défaut dans la console. C'est une petite fonction qui est écrite en JavaScript et qui permet de faire ce qu'on veut. Donc un des intérêts d'une console en JavaScript, c'est qu'on peut programmer tous les trucs rigolos qu'on veut, si on aime JavaScript. Bon, jusque-là, dans ce que j'ai parlé, il n'y a quasiment aucune différence avec Bitcoin. C'est à peu près pareil. Chaîne de blog, preuve de travail, une monnaie qui est créée par le minage, etc. Vous allez me dire, c'était bien la peine de faire autant d'histoires de Bitcoin. Turblog nous en a déjà parlé plusieurs fois à passage en scène. C'est vieux. Donc la grosse différence, il y a d'autres différences comme celle dont j'ai parlé que Ethereum sépare la spécification et le code, contrairement à Bitcoin. Mais la différence la plus importante, c'est que le code qui est exécuté dans les transactions est écrit dans un langage de Turing. Si vous ne vous souvenez pas bien de ce que racontait le prof pendant les cours à la fac, un langage de Turing, c'est un langage qui s'exécute sur une machine équivalente à la machine de Turing, le point pratique important, c'est que tout ce qui peut se programmer dans un langage de Turing peut se programmer dans n'importe quel autre langage de Turing. C'est-à-dire que vous pouvez aimer ou détester PHP, LISP, JavaScript, etc., mais c'est tous des langages de Turing, donc un programme que vous pouvez écrire dans un de ces langages marchera dans n'importe quel autre. Ou autrement dit, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Vous pouvez tout programmer, y compris Turing l'a démontré, y compris des grosses bêtises. Par exemple, des boucles sans fin, des choses comme ça. C'est ça l'intérêt. Un des points importants de la démonstration de Turing et de tout le travail qui fait qu'il a laissé son nom à cette classe, c'est qu'il a aussi démontré que si on fait un langage qui empêche de faire des bugs, il y aura des programmes qu'il ne pourra pas écrire. Les programmes bogués, bien sûr, mais aussi des tas d'autres. Donc Ethereum, c'est un point important, n'est pas que pour la monnaie. Bitcoin est spécialisé. C'est un choix de conception tout à fait honorable. Il a des avantages, notamment en termes de sécurité, puisque les transactions Bitcoin ont un langage très limité. C'est-à-dire qu'il y a des tas de bugs qui ne sont simplement pas possibles dans Bitcoin. Alors que Ethereum étant illimité, des tas de bugs nouvelles sont possibles, c'est formidable. et donc du point de vue pratique, c'est-à-dire qu'il ne sert pas que pour la monnaie. Ethereum peut servir pour toutes les activités qu'on sait programmer. Du moment qu'on sait le programmer, c'est bon. Alors quel genre d'activité ? Typiquement, la blockchain est utile pour tout ce qui doit être vérifiable par tous. C'est l'idée du tous à poil et des données publiques. C'est quand ça doit être vérifiable par tous, mais contrôlé au sens de possibilité d'action par personne. Quand on veut des systèmes qui résistent à la censure ou bien à une boîte. Si vous êtes à passage en scène depuis jeudi matin, vous avez eu des tas de conférences où on vous a expliqué que c'est très embêtant quand il y a un acteur, genre Google ou Facebook ou tout ça, qui contrôle quelque chose parce qu'il va abuser de son pouvoir. Même si vous n'avez pas fait d'études de sciences politiques, vous savez que quand un acteur a un pouvoir, il en abuse. Donc c'est très important d'avoir des technologies qu'on ne puisse pas contrôler facilement en tout cas. Et en même temps, ça doit être vérifiable par tous. Alors des exemples de cas qui doivent être vérifiables par tous et contrôlés par personne, il y a la monnaie. Bon, ça c'est Bitcoin, il l'avait déjà montré. Il y a le cadastre, par exemple, c'est-à-dire un registre de propriété, sachant qu'il n'est pas stable. Si le cadastre était stable, si ça ne bougeait jamais, le problème serait assez simple. Mais il y a tout le temps des gens qui achètent des terrains, qui les vendent. Et là, c'est quelque chose qui est intéressant d'enregistrer. Un autre cas typique, c'est les registres de noms. Dans le monde Bitcoin, ça avait déjà été fait par Namecoin. C'est un système d'enregistrement de noms qui ne repose pas sur un registre, comme le sont aujourd'hui des boîtes comme Verisign, et donc qui est beaucoup plus difficile. Par exemple, à la censure, on a parlé, il y a une heure, à propos de la clé de la science de Sci-Hub. Le domaine de Sci-Hub a été supprimé, pas une fois d'ailleurs, mais plusieurs ont été supprimés, parce qu'à chaque fois, les ayants droit tapent sur le registre qui supprime le domaine. Avec Namecoin, ce genre de choses n'est pas possible, puisque personne n'a le pouvoir de modifier la blockchain comme ça. Et puis, bon, toutes les applications de type Uberiser Uber, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose que si vous faites un pitch pour une startup et que vous voulez de l'argent, il faut dire que vous allez Uberiser Uber. Donc, je vais le dire aussi. C'est plus intéressant de voir ce en quoi ce n'est pas adapté, parce que le problème des pitchs de startup, c'est qu'on ne présente que les trucs pour lesquels tout va bien et c'est super. Mais c'est aussi intéressant de voir ce que ça ne fait pas. Si c'est une technique sérieuse, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec. Si on peut tout faire avec, c'est que ce n'est pas une technique sérieuse, c'est du pipeau. Donc, comme c'est une technique sérieuse, en gros, la machine virtuelle d'Ethereum, elle est lente et chère, puisqu'il s'agit en fait de répliquer les calculs sur tous les nœuds du réseau paire à paire, puisque tout le monde doit pouvoir vérifier. Vérifier, ça veut dire exécuter les transactions, donc exécuter les programmes. Donc, vous n'allez pas faire de number crunching ou de big data sur la blockchain. Elle n'est pas adaptée pour ça, puisque n'importe quel calcul, un calcul aussi idiot que 2 plus 2, ce qui fait une seule instruction CPU sur la plupart des machines, là, ça va se traduire, certes, en une instruction de la machine virtuelle, mais qui va être reproduit sur les milliers de nœuds actifs. Ça va être beaucoup plus cher. Donc, ces programmes, dans le monde éterreux, on les appelle souvent des contrats. C'est un terme un peu casse-gueule, parce que quand on dit programme, il y a tout de suite des trucs auxquels on pense. Par exemple, quand on dit programme, on pense bug, tout de suite. Alors, les avoir rebaptisés contrats, c'était dangereux. Enfin, il y avait une idée derrière, mais c'était dangereux parce que ça faisait que les gens ne les voyaient pas comme des programmes et donc oubliaient certains réflexes qu'on aurait dû avoir en informatique. Alors, des fois, même, on dit encore pire smart contract, et je l'expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est une idée débile d'appeler ça smart contract. Donc, le point important, c'est qu'ils peuvent s'exécuter sans intervention humaine. C'est des programmes, ils font ça. Et donc, on pourrait avoir des mécanismes qui fonctionneraient tout seuls. Alexandre a parlé ce matin de l'exemple d'un fonds d'investissement où les gens mettent de l'argent et après, le fonds d'investissement donne de l'argent à des gens et il n'y a pas d'organisation qui gère ce fonds d'investissement. Il est géré uniquement par un contrat, donc un programme. Alors, ça a des tas de conséquences. Ça a des conséquences philosophiques. Est-ce que je veux que les ordinateurs... Est-ce que ma Tesla conduit mieux que moi ? Est-ce que je veux que les ordinateurs prennent des décisions ? Ça a des conséquences légales parce qu'on appelle ça contrat mais contrat, pour un juriste, ça a un sens bien précis. C'est quelque chose qu'on peut présenter devant un juge qui va déterminer si c'est acceptable ou pas et déterminer qui a violé le contrat ou si quelqu'un l'a violé. Donc, du point de vue légal, pour l'instant, on est... C'est ni légal ni illégal pour l'instant. Mais, à ma connaissance, c'est ni légal ni illégal. C'est permis. Mais ça n'a pas forcément une valeur juridique bien précise. Et puis, les conséquences politiques aussi. Est-ce qu'on peut remplacer les gouvernements par des contrats sachant que les gouvernements sont... Sachant que les contrats, les programmes ont des bugs alors que les gouvernements sont parfaits. Donc, ça entraîne... Bref, il y a tout un tas de sujets qu'il faut réfléchir dont je ne vais pas parler. Ici, je ne vais parler que de la technique. Donc, la technique. Eh bien, on va commencer par du langage machine puisque tout part du langage machine. Donc, la machine virtuelle était RUM. Celle qui est exécutée par les nœuds était RUM. C'est une bête machine à piles classique. Là encore, si vous vous souvenez de vos cours d'informatique à la fac, vous ne serez pas surpris. Voilà un exemple de programme. Donc, on met push, push sur la pile. On peut faire des dupes pour dupliquer le truc en haut de la pile. On a des copies. Tiens, return, c'est bien aussi. Call aussi, à un moment donné, on peut faire un call. On peut faire plein de trucs rigolos. Il n'y a plus qu'à programmer. Vous voyez, c'est facile. Il suffit de programmer. Programmer pour Ethereum, c'est écrire ce genre de truc. Alors bon, la plupart des gens, ils n'écriront pas ça. Mais c'est important de vous rappeler que c'est ça qui est stocké dans la blockchain et c'est ça qui est exécuté. Et les bugs, elles sont là-dedans. Donc, ça a des importances notamment pour la vérification. Mais je vous rassure, le mécanisme est le même que celui de n'importe quelle machine. Les gens programment dans un langage de haut niveau qui compilent ça en langage machine et on exécute le langage machine. Alors, un exemple de langage de haut niveau qui fait ça, le plus populaire aujourd'hui s'appelle Solidity. C'est vraiment un nom bien trouvé. Maintenant, Gryffson, je vous ai vraiment une bonne idée de l'appeler comme ça. Donc, c'est le principal langage de programmation utilisé aujourd'hui, mais pas le seul. Rappelez-vous que la machine virtuelle Ethereum exécute du langage machine que donc, du moment que vous pouvez produire du langage machine, vous pouvez le faire. Il y a déjà actuellement, il va y avoir trois ou quatre langages de programmation qui existent et on peut en inventer d'autres, entre guillemets, relativement facilement. Solidity, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique ? C'est un langage impératif, ça va servir. Un contrat, donc un programme à des variables globales qui sont rémanentes, c'est l'état de la blockchain. Donc, vous pouvez stocker des données dans la blockchain, ce qui est important pour, par exemple, j'avais parlé du cadastre, évidemment, un cadastre, vous pouvez stocker des données. Là aussi, ça a un coût. De même qu'appeler une instruction a un coût, stocker des données a un coût aussi, sinon les gens y mettraient une vidéo dans la blockchain et elle devrait dupliquer sur tous les nœuds, ça n'irait pas. Et puis, il y a des fonctions dedans. Bon, des variables, des fonctions, vous allez me dire oui, c'est pas trop extraordinaire, variables, fonctions, tout ça, pas trop surpris. Effectivement, Solidity n'a rien d'extraordinaire. Un contrat peut appeler d'autres contrats, c'est pas très important dans l'immédiat. Par contre, l'environnement qu'il y a autour, lui, est spécial. Vous regardez un programme Solidity, au premier abord, rien d'extraordinaire, il y a une variable X et puis on incrémente X et puis, c'est tout. Sauf que l'environnement de la blockchain est différent et peut être très déroutant pour les programmeurs. Par exemple, quand on modifie une variable et qu'on la lit après, c'est con, on ne voit pas le truc qu'on vient de mettre. Parce que c'est une transaction, la modification de la variable, il faut donc que la transaction soit incluse dans un bloc, que le bloc soit miné, qu'il soit mis dans la chaîne et que votre nœud local se synchronise avec la chaîne. S'il est un peu en retard, par exemple, parce qu'il est sur une liaison, la machine qui est là est synchronisée avec la blockchain, avec le Wi-Fi de passage en scène, donc elle est toujours un petit peu en retard. Donc je vois, en fait, le passé sur cette machine. Sur une machine plus nerveuse et mieux connectée, je vois toujours le passé, mais un passé plus proche. Donc si vous avez l'habitude de faire de l'astronomie et d'observer des étoiles qui ont disparu depuis des milliards d'années, vous ne serez pas surpris. Si vous avez l'habitude de l'informatique que temps réel, vous serez un peu plus surpris. D'autre part, les interactions avec l'extérieur sont très limitées, à la fois pour des raisons de sécurité, puisque vos programmes vont être exécutés sur tous les nœuds de la blockchain. Donc s'ils font, par exemple, une requête HTTP, vous avez fait un magnifique outil d'attaque par déni de services répartis, mieux que Loïc, plus high-tech en tout cas, mais vous ne pouvez pas. Il y a une autre raison pour laquelle on ne peut pas faire des interactions avec l'extérieur, c'est qu'il faut que tous les mineurs obtiennent le même résultat, puisque le but, c'est que tout le monde obtienne le même résultat. C'est le principe du consensus réparti dont Alexandre a dit ce matin que c'était ça l'innovation principale de Bitcoin. Donc du fait qu'il faut que tous les nœuds exécutent le même programme et obtiennent le même résultat, ça interdit évidemment de faire par exemple des requêtes HTTP à l'extérieur, des choses comme ça. Alors ça rend le débogage, tout ça rend le débogage très difficile. Il y a peu ou pas d'interfaces utilisateurs et donc les programmes au début, quand on voit les premiers programmes de programmeurs, ils se disent non mais c'est trivial, pourquoi ils font autant d'histoires pour leur contrat de 20 lignes et il aura fallu tant de temps pour écrire un contrat de 20 lignes ? Ils sont nuls les programmeurs Ethereum. Non, sauf que les conditions de débogage ne sont pas les mêmes. Surtout que pour l'instant, comme Ethereum est assez récent, les outils disponibles sont limités. Dans le futur, on aura certainement des tas de trucs vachement mieux. Et puis, vous ne contrôlez pas l'ordre des transactions si deux mineurs si deux noeuds, pardon, ce ne sont pas forcément des mineurs, à peu près au même moment lancent un appel à un contrat qui par exemple incrémente une variable de 1 par exemple, et bien le résultat, enfin non, si l'incrémente de 1 chacun ça ne se verra pas trop. S'il augmente de 10% chacun par exemple, l'ordre des transactions n'est pas garanti. Ça va dépendre de la course entre les deux mineurs et in fine, le bloc qui sera inséré dans la blockchain, ça sera soit A puis B, soit B puis A, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc ça peut être très déroutant. Pour les gens qui ont l'habitude de faire de la programmation parallèle, ça ira, mais pour les autres ils seront peut-être un petit peu surpris. Alors voilà un exemple de contrat maintenant, le gros de mon talk c'est de vous montrer du code source. Donc j'explique d'abord ce que doit faire le contrat avant de montrer le code source lui-même. Il s'appelle Solo, les gens qui ont travaillé avec l'INPI reconnaîtront l'origine du nom. Le but, je ne sais pas si tout le monde a suivi la conf de Lionel il y a deux jours sur les licences, mais le but c'est de pouvoir prouver l'antériorité d'un fichier, un fichier quelconque. On s'en file si c'est un bouquin, une chanson. Par exemple, ça peut être un article scientifique qui n'est pas encore publié mais vous tenez à prendre date pour déterminer l'antériorité. Il y a des domaines où il y a une concurrence rude qui règne et il peut être important de prouver l'antériorité. Une méthode classique c'est de stocker ça mais si vous publiez le fichier, il n'est plus privé. Donc ce qu'on fait en général c'est qu'on publie son condensat, son H disent les anglo-saxons. Donc vous pouvez mettre le condensat dans la chaîne. Ça fait partie de ce qu'on appelle le trusted time stamping c'est-à-dire les méthodes qui permettent de prouver qu'on avait telle information à telle date ou du moins à l'intérieur de telle plage de temps. Ça sert donc typiquement dans des cas prouver qu'on avait quelque chose même si on ne l'avait pas publié. Donc ça fonctionne dans la blockchain parce que la chaîne est ordonnée. C'est pour ça qu'on l'appelle une chaîne d'ailleurs. Chaque bloc a un précédent et un suivant. Il n'y a qu'un seul ordre sur la chaîne. Chaque bloc a un numéro et une date. La date est approximative puisqu'elle dépend de la résolution de la machine. Vous savez que dans le cas de Bitcoin c'est dans les 10 minutes mais plus rapide mais néanmoins ça ne donne pas une date à la seconde près. Pour des trucs comme prouver qu'on avait écrit par exemple un article scientifique ou qu'on avait récolté telle donnée c'est largement suffisant. Donc on enregistre dans la blockchain le condensat l'adresse du déposant à la limite ça c'est pas nécessaire l'adresse du déposant parce que de toute façon pour prouver que c'était lui il aura besoin simplement de publier le vrai fichier et à ce moment là tout le monde pourra recalculer le condensat et vérifier que c'est bien ça. Donc bon mais ça coûte rien de stocker l'adresse enfin si ça coûte un peu mais pas beaucoup donc il suffira de produire le fichier alors le nom solo vient donc des enveloppes solo de l'INPI c'est un mécanisme pour lequel on prouve l'antériorité d'une invention vous l'écrivez vous la mettez dans l'enveloppe solo vous l'envoyez à l'INPI ça coûte dans les 100 euros de mémoire quelque chose comme ça par contre c'est un système centralisé il faut faire confiance à l'INPI le système ici du contrat solo sur Ethereum est un système complètement décentralisé paire à paire etc. voilà le code donc pour ceux qui sont un peu loin et qui ne voient pas contract solo je définis un prix un Ether pour chaque information qu'on stocke un Ether le but étant d'éviter que les gens abusent mais de toute façon ils devront de toute façon payer pour insérer les données donc ça c'est un prix en plus de ce qu'ils devront payer pour insérer les données et qu'on appelle dans Ethereum l'essence l'essence c'est ce que l'on rajoute à une transaction pour qu'elle ait lieu si on n'en met pas assez la transaction tombe à court d'essence est annulée et l'essence se paye en Ether évidemment et dans le cas dans beaucoup de cas c'est ça le prix important donc ici j'ai une struct qui s'appelle record et qui contient des informations qu'on veut enregistrer l'adresse du titulaire la date de création ah et le condensat lui-même il est où le condensat ? j'ai pas mis ? ah non il est là il est là dans ce qui s'appelle un mapping donc dans Ethereum un mapping c'est ce qui s'appelle dans d'autres langages un hash un dictionnaire ce que vous voulez c'est simplement une correspondance entre une chaîne de caractère le condensat et un enregistrement alors les mappings de Solidity pardon les mappings de Solidity ont quelques particularités qui peuvent être un peu déroutantes notamment le mapping existe toujours c'est à dire que si vous avez un mapping comme ça qui est défini et que vous mettez une chaîne de caractère quelconque vous récupérez un résultat vous n'avez pas d'erreur ou d'exception ou de problème le mapping existe toujours et c'est à vous d'indiquer si ça correspond à un mapping réel ou pas c'est là le rôle du booléen existe qui est là donc ensuite ça c'est la fonction d'enregistrement elle va enregistrer un condensat qui est une chaîne de caractère dans la blockchain on commence par tester que l'éther qui a été rajouté à la transaction est supérieur au prix s'il est inférieur on rembourse on est sympa send ici est une fonction qui renvoie à l'envoyeur les éthers qu'il a mis c'est drôlement sympa si on n'était pas sympa on pourrait tout garder et après return on arrête les programmeurs en C ont noté une bug là-dedans qui est que je ne teste pas le code de retour de send c'est une erreur elle est présente dans la quasi-totalité des contrats a été remis y compris dans EDAO et ça leur a fait perdre 50 millions de dollars donc une bug qui est quand même assez intéressante là parce qu'il n'y a pas de test de retour de send 50 millions de dollars perdus c'est quand même assez fort send en effet peut échouer pour tout un tas de raisons et s'il échoue le code qui s'exécute après on n'est pas sûr que ça a bien été envoyé donc ici ce n'est pas très grave parce que juste après de toute façon on retourne donc ça est réussi ou pas à la limite on s'en fiche c'est juste qu'on est sympa on rembourse si on n'arrive pas à rembourser ce n'est pas mon problème mais dans certains contrats où il y a un envoi d'argent en échange de quelque chose c'est un peu embêtant si on fait quelque chose alors que l'argent n'a pas pu être transféré donc programmeur attention testez les codes de retour alors depuis la BOG de ZEDAO le compilateur Solidity produit un avertissement dans ce cas là il dit oh il n'est pas bien tu n'as pas testé le code de retour c'est vilain ça mais il ne le faisait pas il y a encore 3 semaines rappelez-vous qu'Ethereum est récent et ça bouge beaucoup si vous aimez les trucs stables bien définis où la doc correspond à la réalité et où il n'y a pas besoin de mettre à jour le compilateur toutes les semaines n'utilisez pas Ethereum sinon s'il y a assez d'argent c'est parfait je teste si l'enregistrement existe s'il existe je ne fais rien et je garde l'argent d'ailleurs dans ce cas là c'est rigolo s'il existe je ne fais rien s'il n'existe pas je crée l'enregistrement je mets existe à trous le titulaire c'est l'expéditeur de la transaction la date de création c'est maintenant et youpi c'est aussi bête que ça maintenant c'est quand même fabuleux la blockchain j'ai quand même un système de stockage réparti il y a des milliers de machines dans le monde qui vont stocker les conneries que j'ai envie de stocker et j'allais dire gratuitement non pas gratuitement il a fallu envoyer de l'essence mais c'est quand même pas mal et puis si je veux récupérer les données de même que j'ai fait une fonction record je fais une fonction get qui en échange d'une chaîne de caractère qu'il condense ça test si ça existe si ça n'existe pas on met success à false ici si ça existe on renvoie les informations qui dit notamment quand ça a été créé notez bien un truc c'est que la fonction get elle est là parce que c'est pratique tout le monde peut l'appeler etc mais de toute façon les données sont dans la blockchain donc de toute façon tout nœud est rhum il a une copie complète de la blockchain copie vérifiée donc de toute façon il peut toujours examiner les données même avec s'il a envie avec un éditeur de binaire si ça lui chante donc de toute façon il y a des gens qui croient qu'ils peuvent mettre des données privées dans la blockchain en ne fournissant pas de fonction get non 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 ça marche pas les données sont dans la blockchain alors là c'est plus ou moins facile de les récupérer parce que ça dépend du format qu'utilise le nœud qu'on utilise mais de toute façon les données sont récupérables bon ben là get c'est simplement parce que c'est plus pratique donc voilà un exemple d'un contrat complet alors il y a un ou deux trucs en plus mais pas trop souvent dans les présentations comme ça comme le code source est long et que les slides sont courts on simplifie on oublie beaucoup de trucs on fait de la mauvaise programmation là non j'ai enlevé quelques trucs mais pas beaucoup c'est à dire que là on a un contrat qui est complet fait quelque chose d'utile et qui tient en trois slides donc ça c'est l'intérêt de l'environnement blockchain tout un tas de trucs c'est la blockchain qui s'en occupe et je n'ai pas à le faire donc ça c'est quand même très pratique et très utile et ça c'est un contrat utile il permet de prouver qu'on avait bien tel fichier à telle date ou plus exactement avant telle date c'est quand même formidable donc là c'est un exemple d'un cas à mon avis où la blockchain est particulièrement adaptée un exemple un petit peu plus subtil maintenant c'est le deuxième contrat find by hash alors on va encore stocker des condensats de fichiers mais cette fois on va en plus stocker le moyen d'y accéder alors en jargon ça s'appelle le ICN ou le CCN CCN Content Centric Networking ICN Information Centric Networking c'est à dire qu'au lieu d'accéder à des données par une adresse un nom de machine un répertoire etc vous y accédez par le contenu des données l'intérêt c'est que ça a un système d'autocertification une fois que vous avez récupéré la donnée vous pouvez vérifier que c'est bien celle que vous attendiez alors c'est très à la mode il y a des colloques entiers qui sont là-dessus des tas d'articles scientifiques publiés il y a des gourous comme Vandla Copson celui de Trasrout pour ceux qui connaissent il y a des gourous comme Vandla Copson qui ont fait beaucoup de pub là-dessus il y a même deux RFC sur la question 74, 76 pour ceux qui aiment lire des RFC qui décrit ce que c'est que l'ICN à quoi ça sert les principaux enjeux que ça pose et le 69-20 qui décrit un schéma un plan d'URL qui s'appelle ENI pour Network Information et qui permet de référencer dans un URL un contenu par son condensat donc indépendamment des mécanismes pour y accéder alors comme ça ça a l'air très bien d'accéder par le contenu mais après on se gratte le crâne on dit oui mais d'accord je veux le fichier donc le condensat c'est 0,3, c'est là oui mais ça me fait une belle jambe où je le trouve celui-là c'est justement ce qu'on va développer dans ce contrat donc il va stocker des URL parce qu'il peut y en avoir plusieurs ne serait-ce que pour des raisons de résilience si on ne stocke qu'un seul URL on n'a pas gagné grand chose par rapport au système actuel s'il est en panne on est fichu donc on peut stocker plusieurs URL pour accéder à un contenu qu'on identifie par un condensat alors voilà ce que ça donne je définis un prix encore ah là il y a une nouveauté je définis une variable globale qui est le manager c'est le type qui a installé le contrat c'est lui qui touche le fric dans le cas présent donc rappelez-vous l'exposé d'Augustin hier sur créer un business gagner plein d'argent et tout ça avec Ethereum vous pouvez gagner de l'argent ensuite alors là le problème c'est qu'on veut stocker plusieurs URL donc les mappings ne permettent pas d'avoir plusieurs valeurs donc il faut faire un système à deux niveaux avec des mappings de mappings c'est pour ça que vous avez Bucket ici qui stocke un URL et ensuite Record qui stocke pardon Record qui stocke un URL et Bucket qui stocke les URL existants pour un condensat donné désolé pour la complexité mais c'est une limite de solidité à l'heure actuelle donc ici on a également une nouveauté qu'on n'avait pas vue avant c'est un constructeur ça c'est un constructeur c'est-à-dire qu'il est appelé quand le contrat est installé quand le contrat est installé qu'est-ce qu'on fait ? on définit la variable global manager comme étant la personne qui a créé le contrat c'est également une transaction et ça c'est immuable puisqu'il n'y a que le constructeur qui peut le modifier ça veut donc dire qu'on ne pourra pas le modifier donc une fois que le contrat est installé il appartiendra à telle personne ensuite une fonction d'enregistrement elle s'appelait Record dans le contrat précédent elle s'appelle Set ici ne me demandez pas pourquoi où je donne une clé le condensat et une valeur qui est un URL donc à noter un point important c'est marqué en commentaire ici on ne teste pas la validité de la clé déjà je n'ai pas indiqué quel était l'algorithme de condensation utilisé c'est quoi ? c'est SHA1 SHA256 je ne l'ai pas dit et je n'ai pas non plus vérifié que ça avait la bonne syntaxe si j'accepte une chaîne de caractère quelconque rappelez-vous que la blockchain n'est pas adaptée aux calculs compliqués on essaye donc de l'utiliser strictement pour stocker des données publiquement vérifiables si vous voulez faire des trucs genre contraintes d'intégrité vaut mieux les faire ailleurs parce que notamment une exécution de codes compliqués dans la blockchain ça ne va pas le faire encore pire si vous voulez par exemple stocker des signatures cryptographiques et que vous avez l'idée spirituelle de vérifier ces signatures avant d'insérer dans la machine virtual Ethereum ça va vous coûter très cher en essence c'est sans doute pas une bonne idée donc ici je ne fais aucune vérification pas parce que je suis paresseux pas parce que les slides sont trop courts mais parce que la meilleure pratique semble-t-il aujourd'hui c'est ça c'est de ne pas vérifier donc pareil je teste qu'il y a assez d'argent s'il y a assez d'argent je l'envoie au manager qui a été défini ici donc c'est à dire qu'à chaque fois que quelqu'un enregistre un URL dans mon contrat je gagne de l'argent c'est super et là cette fois je teste le résultat j'ai fait des progrès depuis le contrat précédent cette fois je teste le résultat et throw comme son nom l'indique ça annule la transaction ensuite pour enregistrer je teste s'il y a déjà au moins un URL pour cet enregistrement je crée un nouveau record sinon je crée le premier ici j'accrémente le compteur et tout ça c'est de la cuisine liée aux limites de solidité quand je veux récupérer les valeurs j'ai une fonction qui me permet de me récupérer le nombre d'URL qu'il y a pour un condensat donné zéro évidemment s'il n'y en a pas plus autrement une fonction get qui me permet de récupérer l'URL pour un index donné alors là les gens vont se demander mais est-ce qu'il y a une fonction qui permet de récupérer tous les URL pour un condensat donné et la réponse c'est non en solidité tout ce qui est concaténation alors tout ce qui est gestion de chaîne de caractère c'est l'horreur c'est pire qu'en C et une des raisons étant que implémenter une bibliothèque de gestion de chaîne de caractère ferait un code compliqué qui coûtera cher en essence ça se fera je crois que j'ai déjà vu un prototype mais pour l'instant c'est pas le cas donc en gros retourner des structures de données complexes en solidité c'est vraiment galère donc je n'essaye même pas c'est à l'utilisateur de faire une boucle lui-même il récupère le nombre d'URL et ensuite c'est à lui de faire une boucle d'ailleurs ça tombe bien voilà un exemple en javascript attention ça ressemble superficiellement à solidité mais c'est bien du javascript ici c'est du code qui va s'exécuter non plus dans la blockchain mais sur un nœud local dans la console javascript de get donc ici je récupère je fais une en fait c'est tout bête je fais une boucle j'appelle le contrat numoff pour récupérer le nombre du RI je fais une boucle sur toutes les valeurs et j'affiche le résultat ici vous avez un exemple par exemple où j'ai passé un condensat et j'ai récupéré deux valeurs les deux URI où on peut trouver le contenu en question bon c'est des valeurs bidon ne vous inquiétez pas donc c'est important que ce programme là n'accède qu'à un seul nœud il n'est pas dans la blockchain puisque chaque nœud de la blockchain a une copie complète donc pour lire des données on n'a pas besoin de faire une transaction c'est quand on veut modifier les données qu'il faut faire une transaction parce que les modifications elles vont être sur tous les nœuds de la blockchain alors que les lectures sont complètement locales c'est le cas ici donc ça ici c'est du javascript parce que Get a une console en javascript mais ceux qui veulent utiliser un autre langage soit ils écrivent eux-mêmes un nouveau nœud Ethereum soit ils utilisent l'interface de l'ISON RPC qui permet de faire la même chose mais via l'ISON RPC donc tout langage qui peut parler de l'ISON RPC c'est à dire à peu près tout le monde peut interroger le nœud local et appeler des contrats et envoyer des roquettes alors les pièges maintenant ça c'est quand tout va bien premier piège évident la sécurité à partir du moment où c'est un langage de Turing on peut faire des tas de trucs mais c'est des trucs dangereux langage de Turing c'est à dire que tout est possible et en fait c'est pour ça que le langage de Bitcoin est limité à seulement envoyer et recevoir de l'argent c'est pas parce que les programmeurs de Bitcoin étaient bêtes ou qu'ils n'y ont pas pensé ou qu'ils avaient un cerveau limité parce qu'ils étaient bien conscients que c'était risqué parce que dès qu'on dit c'est du code dans un langage de Turing qui va s'exécuter sur des milliers de machines sur la planète le type qui s'occupe de sécurité informatique tout de suite il devient vert puis rouge et puis il dit oulala malware code malveillant problème et puis bon l'environnement et c'est d'autant plus grave que l'environnement est nouveau et surprenant et qu'il y a pas mal de programmeurs qui se sont fait avoir par des trucs qui semblaient enfin on le sait maintenant mais comme tout ça est récent le premier bloc de la chaîne Ethereum a été généré hier il y a juste un an c'était l'anniversaire hier donc c'est très récent tout ça et donc les programmeurs font encore des erreurs de débutants d'autant plus que pas mal d'entre eux viennent du monde du web on est comment dirais-je on est habitué à oh si ça marche à peu près tant mieux et que c'est pas comme ça qu'on fait de la sécurité c'est sûr puis en plus il y a de l'argent en jeu des fois dans certains contrats pas dans tous contrairement à ce que peuvent présenter les médias Ethereum ne sert pas à faire de l'argent et donc tous les contrats ne manipulent pas de l'argent mais bon certains le font et c'est bien connu que l'argent rend fou que l'humanité serait plus heureuse si on supprimait l'argent mais c'est une autre histoire et puis les contrats sont censés se débrouiller seuls ils sont censés être autonomes donc s'exécuter tout seul ce qui veut dire que qu'est-ce qu'on fait en cas de bogue par exemple qui va intervenir ah problème intéressant quand vous avez du code centralisé classique vous avez une bogue dans Facebook ben Mark Zuckerberg il lance VI il corrige la bogue il tape make install ou je sais pas en cible play je sais pas quoi et il installe ça sur tous les nœuds de Facebook et pouf le problème est corrigé là on peut plus faire ça le contrat est installé dans la blockchain les gens appellent ce contrat là on ne peut pas le modifier si on pouvait le modifier d'ailleurs ça permettrait des tas d'autres attaques un bon exemple d'illustration de ce problème de sécurité c'est la crise qui a affecté The DAO j'insiste sur le The parce que DAO est un terme générique pour les gens qui font de la programmation objet DAO est la classe The DAO est une instance donc DAO est un terme générique qui désigne un type d'organisation qui justement n'est pas une organisation juste un contrat qui se débrouille tout seul et The DAO est une DAO particulière le nom était très mal choisi je sais c'est un fonds d'investissement qui a récolté qui est en Ether donc en gros le principe c'est que des gens mettent des Ether d'autres gens proposent des projets en disant ah j'ai une idée des lignales on va organiser une conférence de hackers a choisi le roi et il me faut de l'argent pour faire des pizzas et ensuite les investisseurs votent et la vérification des votes et l'envoi de l'argent est faite entièrement par un programme ça ne dépend pas d'une organisation à qui il faudrait faire confiance donner le compte en banque parce que si on donne de l'argent à une organisation qui doit le dépenser pour un but donné l'organisation peut par exemple ne pas le faire comme il faut je ne sais pas l'association pour la recherche contre le cancer je ne sais pas si tout le monde s'en souvient une organisation à qui les gens envoyaient de l'argent et qui en fait s'en servait pour payer des séminaires de luxe à son directeur là maintenant on peut le dire parce qu'il est mort que de son vivant on ne pouvait pas le dire parce qu'on recevait une lettre de menace tout de suite disant qu'il allait nous faire un procès maintenant bon maintenant c'est public donc le but des DAO c'est d'éviter ce genre de biais justement donc pas d'entreprise ou d'association pas de structure juridique donc les DAO a récolté c'est plus c'est 120 millions d'euros quelque chose comme ça enfin pardon en dollars mais là c'est en euros je peux le mettre en livre sterling aussi ça va faire plus donc a récolté en tout cas beaucoup d'argent ça a été le DAO a été financé par donc une opération de crowdfunding c'était la plus grosse opération de crowdfunding de l'histoire et un voleur a trouvé une bogue bon les programmes ont des bogue vous le savez et il a piqué à peu près le tiers des fonds avant que ça s'arrête c'est d'ailleurs lui volontairement qui a arrêté c'est pas qu'on a trouvé une solution alors en fait l'intervention manuelle qui a permis de le frustrer non c'est pas tout à fait vrai c'est vrai que depuis il y a des gens qui se disent honnêtes qui ont vidé les deux autres tiers en disant c'est pour éviter que le voleur le fasse le résultat est bon ça se discute mais actuellement ce qui est en cours de discussion c'est pas complètement implémenté ce qui est en cours de discussion c'est de changer effectivement le code de Ethereum pour bloquer par exemple spécifiquement l'adresse du voleur pour pas qu'il puisse retirer les fonds ce qui pose des tas de problèmes politico-juridiques puisque le contrat était censé être la loi bon c'est un peu idiot cette histoire de le contrat et la loi est autonome parce que le code s'exécute par exemple sur des machines physiques et les gens peuvent toujours arrêter ils peuvent toujours patcher le logiciel ils peuvent toujours faire ce qu'ils veulent donc l'idée était un peu bête mais c'est une chose de savoir qu'en principe les gens peuvent le modifier et c'est une autre de le faire réellement donc le DAO était un bon exemple du fait que le problème des failles de sécurité dans Ethereum n'est pas un problème purement théorique pour chercheurs en informatique c'est un problème bien réel et bien pratique alors des exemples de pièges pour les programmeurs alors le DAO en plus avait plusieurs bugs il y en a une que je n'ai pas citée ici mais c'est celle que je préfère c'est qu'il y avait une faille dans le code qui envoyait l'argent elle était connue quand le DAO a commencé à fonctionner la faille était déjà connue mais ne semblait pas grave parce que ça tirait sur un compte qui n'était pas alimenté sauf que le code pour vérifier que le compte était alimenté ne testait pas si la somme restant dans le compte était supérieure à 0 il testait si c'était inférieur à 0 strictement inférieur donc si c'était égal le code était quand même appelé c'est à dire que si le montant à transférer était de 0 c'était accepté et le code était appelé déclenchant la bug donc vous voyez une simple différence entre inférieur et inférieur ou égal suffit à faire pas mal de dégâts mais il y en avait d'autres dans le DAO par exemple un contrat peut en appeler un autre c'est souvent présenté comme un gros avantage d'Ethereum sauf que le code dans un contrat toutes les fonctions que vous avez vues précédemment chaque fonction s'exécute dans une transaction transaction au sens des bases de données ça veut dire qu'elle s'exécute complètement ou pas du tout a priori c'est cool on se dit c'est parfait s'il y a une erreur s'il y a un moment je dis oh là là il y a telle condition qu'il n'y a pas rempli return toute la transaction est annulée c'est parfait je suis content enfin throw plutôt sauf que quand on appelle un autre contrat ça ne fait pas partie de la transaction c'est à dire que si l'autre contrat qu'on appelle a un problème et bien vous n'allez pas votre transaction ne va pas s'interrompre si vous ne testez pas le code de retour c'est raté alors quand vous faites un send là le send bon c'est un peu plus compliqué mais il y a une fonction plus générale qui s'appelle call qui permet d'appeler un autre contrat vous devez tester le code de retour de call aussi parce que si ça se trouve la transaction distante ne s'est pas bien exécutée et ça permet tout un tas d'attaques rigolotes notamment pas mal de programmeurs considérés comme acquis que quand on revenait du call c'est bon le travail avait été fait non il n'y a pas de distinction entre compte et contrat donc une fonction comme send que vous avez vue qui permet d'envoyer de l'argent vous croyez que vous voyez ça comme un truc purement statique on envoie de l'argent à un compte pas du tout vous appelez le code d'un contrat en dessous send c'est la même chose que call ça appelle le code d'un contrat et donc ce contrat à l'autre bout peut faire ce qu'il veut y compris si vous ne voyez pas de code dans le code du contrat que vous appelez il y a ce qui s'appelle une fallback function qui est une fonction qui est utilisée quand on appelle une fonction non existante et donc ce code peut faire absolument ce qui lui passe par la tête et puis il peut même vous rappeler c'est à dire qu'il peut être vicieux il peut rappeler le contrat qu'il a lui-même appelé et si le contrat qu'il a appelé n'est pas réentrant petit rappel pour ceux qui n'ont pas bien écouté en cours réentrant d'une fonction veut dire qu'on peut l'appeler plusieurs fois au même moment que les différentes exécutions ne vont pas se marcher sur les pieds dès que vous avez des variables globales c'est plus réentrant et ici les fonctions par exemple que vous avez vu précédemment n'étaient pas réentrantes c'est pas grave parce qu'elles n'appelaient pas de contrat extérieur mais sinon ça aurait été très dangereux donc si votre fonction n'est pas réentrante vous appelez un contrat extérieur et je vous rappelle que send ça appelle un contrat même si ça n'en a pas l'air vous appelez un contrat extérieur quand ça revient votre état a pu être modifié donc autant dire que dans ces conditions programmées de manière sûre c'est assez yolo il y a des solutions une des solutions c'était le cas des contrats que vous avez vu jusqu'à présent où les fonctions ne sont pas réentrantes là par exemple si on prend solo qui est le plus simple il n'est pas réentrant puisque par exemple ici il modifie la variable globale underscore records ceci dit comme il n'appelle pas de contrat extérieur c'est bien une transaction une transaction au sens des bases de données donc a priori il n'y a pas de problème bon il vaudrait quand même peut-être mieux faire un audit de sécurité mais c'est moi qui l'ai écrit donc je vous dis qu'il n'y a pas de bug dans ce programme leçon à en tirer donc de ça pour tous c'est à dire pour tous les gens qui utilisent Ethereum les contrats ont des bugs un point à se rappeler vous savez que la dernière fois que j'ai participé à une réunion on parlait de la sécurité d'une grosse base de données il y a le prestataire qui l'avait développé il disait mais s'il y a une bug qui fait que tel il a dit le code est sécurisé tant mieux pour lui mais moi quand j'écris du code il n'est pas sécurisé donc les contrats ont des bugs donc réfléchissez avant d'investir attention quand vous mettez de l'argent c'est d'ailleurs pareil je vous signale quand vous jouez en bourse personne ne s'étonne que quand on souscrit un compte d'épargne en action si la bourse se casse la figure vous perdez de l'épargne c'est pareil ici il faut juste en être conscient c'est pas un mal en soi des investissements risqués moi je n'ai rien contre les gens disent oh c'est horrible c'est des investissements risqués bah oui et alors il y a des gens qui aiment le risque Pierre Gattaz l'a toujours dit il faut plus de risques au fil en France donc si on aime le risque ok il faut juste être consentant et puis pour les programmeurs ah oui pardon un autre point important aussi c'est que c'est vrai que les contrats en débox c'est embêtant c'est pour ça que par exemple si par exemple il y avait des bugs dans les codes PHP et JavaScript le web n'aurait jamais marché on n'aurait jamais eu le web s'il avait été possible de faire des bugs en PHP en JavaScript non en fait il y en a il y en a et le web y a survécu donc c'est pour dire qu'il y a des gens qui ont présenté ça comme un problème rédhibitoire on ne pourra jamais utiliser Ethereum parce que les contrats auront des bugs c'est comme si on disait ah ben on ne peut pas utiliser le web parce qu'il y a des bugs dans WordPress c'est il y en a il faut le savoir alors si on est programmeur quelques leçons donc Solidity tel qu'il est actuellement et je rappelle ce n'est pas Ethereum c'est Solidity mais c'est le langage le plus utilisé à l'heure actuelle en gros il vous protège très peu contre vous-même si vous avez l'habitude de programmer en C vous ne serez pas dérouté et puis faites relire vos programmes et attention à l'hubris c'est-à-dire attention à dire mes programmes n'ont pas de bug ou ça a été vérifié ou on a eu un audit de sécurité il est passé ah oui j'ai demandé à mon petit neveu de 12 ans de vérifier mon code et il a regardé 5 minutes il n'a pas trouvé de bug donc j'appelle ça audit de sécurité et c'est bon je suis content donc soyez un peu en fait si The DAO nous apprend un truc c'est que se rappeler qu'on est humain qu'on est faillible ce genre de truc alors il y a aussi peut-être des solutions plus techniques par exemple j'avais insisté sur le fait que Solidity est un langage impératif il est bien connu que les bugs sont plus difficiles à détecter dans les langages impératifs peut-être faudrait-il passer à des langages de plus haut niveau où on exprime plus l'intention et moins l'action des langages fonctionnels un du Ascalite qui se compile en Ethereum des trucs comme ça par exemple c'est une des pistes à explorer et attendez on est en France donc il y a une autre solution aussi c'est d'utiliser Coq pour valider le code si vous confiez le problème à des chercheurs de l'INRIA ils vont vous dire ah ben non on a écrit un compilateur Ethereum pour OCaml et on le valide en Coq et là il n'y aura pas de bug c'est une piste à explorer je rigole un peu mais c'est vrai que c'est le genre de piste qu'on peut explorer autre piège possible il n'y a pas que la sécurité il y a aussi la confiance qui est plus subtile là dans les deux contrats que j'ai marqué les gens envoyaient du fric pourquoi ils vous enverraient du fric parce qu'on rend un service mais comment ils peuvent être sûrs qu'on rend bien le service en question alors il faut avoir confiance dans le code alors d'où vient cette confiance le minimum c'est que le code source soit disponible rappelez-vous que dans la blockchain c'est du binaire qui est exécuté au minimum vous n'envoyez pas de l'argent si vous n'avez pas le code source du contrat ça je pense que les gens qui viennent à Passage en Seine ne seront pas tellement surpris par ce conseil et qu'ils seront d'accord mais ça ne suffit pas c'est un minimum mais ça ne suffit pas il faut encore le faire évaluer il faut vérifier que le code correspond aux sources donc déjà deux problèmes vérifier que le code source est correct et ça ça peut nécessiter un travail d'expert et ensuite vérifier que le binaire correspond au code source problème hautement non trivial autre piège la mise à jour des programmes ont des bugs facile je mets à jour sauf que le code il est à une adresse donnée dans la chaîne ça c'est immuable on peut toujours bien sûr mettre une nouvelle version du programme mais les clients vont continuer à appeler l'ancien il faut donc un mécanisme permettant aux clients de dire de passer au nouveau alors là en migrant les fonds mais ça ça veut dire une nouvelle attaque en fait une autre faille de ZDAO une faille plus fondamentale c'est qu'ils avaient prévu des tas de problèmes et pour chaque problème qu'ils avaient prévu ils avaient rajouté du code pour le traiter chaque code qu'ils avaient rajouté pour le traiter rajoutait une nouvelle faille donc attention à ça ça paraît une bonne idée de prévoir un mécanisme de migrer vers un nouveau contrat et donc de migrer les fonds s'il n'y a pas de fonds il n'y a aucun problème on met le nouveau contrat et c'est terminé mais s'il y a de l'argent des ETH qui ont été mis dedans c'est plus embêtant et évidemment le code de migration peut lui-même être bugué c'est pour ça que les gens qui proposent par exemple en matière de sécurité informatique beaucoup de gens proposent des solutions à base de il faudrait permettre des mises à jour automatiques du code ah oui comme Kipass par exemple le gestionnaire de mots de passe mise à jour automatique du code c'est un peu coût qui récupère le nouveau code au-dessus d'HTTP et pas HTTPS mais ça a permis une sérieuse faille de sécurité donc vouloir résoudre des bugs en rajoutant du logiciel c'est pas toujours une bonne idée autre possibilité c'est d'avoir une indirection entre le nom et l'adresse du contrat c'est à dire qu'au lieu de céder à un contrat par son adresse dans la blockchain qui est immuable on utilise un nom et quand on veut une nouvelle version du contrat il suffit juste de changer le mapping entre le nom et l'adresse et comme ça on a réinventé tous les problèmes de sécurité du DNS ce qui est quand même génial donc attention il n'y a pas de solution parfaite à ce genre de problème je ne dis pas ça pour vous décourager d'en trouver mais simplement pour vous rappeler que depuis la crise de ZEDAO j'ai vu de tas d'articles de blog de style Yaka Faucon j'en ai un peu assez donc conclusion je pense que la technologie est géniale je le pense toujours il y a des gens qui m'ont dit mais comment tu dis encore aux gens d'utiliser l'Ethereum après ce qui s'est passé bah ouais de même qu'il y a des gens qui continuent à prendre le bateau malgré le naufrage de Titanic qui a quand même fait bien plus de morts que la crise de ZEDAO pour les informaticiens c'est super il y a plein de trucs rigolos et puis comme c'est nouveau et comme c'est disruptif attention faites gaffe à vos sous et puis c'est difficile de prévoir ce qui va se passer il y a des tas de gens j'ai entendu des tas de pronostics le pronostic le plus radical c'est que à cause de la crise de ZEDAO la blockchain est fichue c'est un peu comme si la première fois qu'on avait trouvé une faille dans Drupal ou Joomla on disait le web est foutu donc actuellement dans l'état actuel des choses dans l'état des outils dans l'état des compétences dans l'état des bonnes pratiques pour les programmeurs etc. on est à ce stade là en fait on est un peu au stade de pas mal de programmeurs qui sont avec Solidity comme le serait un type qui apprendrait le langage C se contenterait de lire le bouquin de Kerningham et Richie que tout le monde conseille toujours pour apprendre C jamais 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 ce bouquin est une catastrophe et est largement responsable des programmes de C oui je sais il a été écrit par des auteurs mais c'est pas une raison parce qu'ils réussissent à faire un bouquin entier sur C sans jamais pointer les risques de sécurité liés au langage comme le fait qu'on peut sortir des bornes d'un tableau par exemple des trucs comme ça donc actuellement les programmeurs en Solidity sont un peu dans la situation d'un type qui vient de recevoir le bouquin de Kerningham et Richie et se met à programmer en C il n'a aucune idée de ce qui peut lui arriver donc on est à un stade pionnier actuellement il faut le savoir je vous remercie et puis désolé d'avoir été un petit peu long mais si vous avez des questions des objections n'hésitez pas j'attends celui qui va dire qu'il faut utiliser Lys qui n'est pas Ethereum ou LXT donc la question était par rapport au contrat solo donc celui d'avant en fait celui d'avant oui parce que là je sais ce que je veux dire à plusieurs moments dans ta présentation tu as dit à ce moment là je garde l'argent je garde l'argent qui garde l'argent et où est-ce qu'il est stocké ? il est stocké dans le contrat rappelez-vous qu'il n'y a pas de différence entre un compte et un contrat une adresse envoyer une adresse vous ne savez pas si c'est un compte ou un contrat c'est pareil et c'est le même code donc les contrats comme les comptes ont de l'argent une balance au sens comptable du terme je ne sais pas si c'est le bon mot en français balance en anglais bref il y a une certaine somme qui s'est stockée et comme ce contrat là ne prévoit aucun moyen pour la retirer l'argent est bloqué dans le contrat éternellement donc en fait l'argent ici sert de rate limiter en fait pour empêcher les gens d'abuser par exemple en stockant plein de conneries pour les empêcher de faire une boucle qui stockerait plein de conneries mais il n'est pas utilisé autrement alors est-ce que c'est intéressant ou pas rappelez-vous que les gens c'était après le paragraphe sur la confiance les gens appelleront votre contrat c'est qu'ils y voient un intérêt donc les gens lisent le code source et disent mais c'est quoi cette connerie l'argent est perdu mais c'est idiot je refuse de donner de l'argent c'est un peu un problème nouveau pour les programmeurs aussi c'est que le contrat il faut convaincre les gens de l'utiliser donc pour ça il faut offrir quelque chose des photos de chaton ou je ne sais pas bonjour merci beaucoup pour votre intervention c'était super passionnant face aux gros bugs sur le fonds DAO comment on peut faire pour justement résoudre ces bugs facilement parce que ça c'est une contrainte de la blockchain c'est tellement sécurisé que les bugs sont très difficiles à corriger vu que vous êtes un spécialiste comment on peut le faire parce qu'il y a un énorme problème de résilience en fait la blockchain est très sécurisée mais elle n'est pas résiliente en fait ce DAO il est obligé de fermer à cause de ça donc peut-être que vous avez une idée sur le moyen de déminer enfin déminer de résoudre ces bugs alors je n'ai pas vraiment d'idées pour comment les résoudre a posteriori il y a des les deux possibilités que j'avais c'était à propos de la mise à jour je les avais mis dans la mise à jour et hop c'était plus loin et voilà ici donc c'était ces deux possibilités aucune des deux n'est parfaite notamment toutes les deux offrent des nouvelles voies d'attaque la meilleure solution c'est de ne pas faire des bugs au début alors ce qui est plus facile à dire qu'à faire on peut quand même le faire en ayant des codes plus simples c'est une des raisons pour lesquelles je déteste le terme de smart contract parce que déjà les programmeurs ont tendance à aimer faire des trucs trop compliqués si en plus on les admire parce que leur contrat est smart c'est encore pire un contrat ne doit pas être smart il doit être dumb il doit être trivial trivial pour deux raisons trivial pour la confiance pour que les gens qui envoient de l'argent sachent que ça va bien faire ce qui est prévu et trivial pour la sécurité pour qu'on puisse le valider quand un contrat est très simple et trivial c'est plus difficile d'y planquer une bug quand même dans les programmes type hello world par exemple personne n'a jamais trouvé de bug on peut faire un bout de tis dessus pour vérifier mais a priori c'est plus dur donc The DAO un des problèmes qu'ils avaient c'est qu'ils ont un peu sur-estimer sur-estimer leurs forces et qu'ils ont fait un truc trop compliqué y compris en traitant trop de cas justement ils sont tombés en plein dans ce syndrome-là à chaque fois que quelqu'un dans le cours d'élaboration de The DAO à chaque fois que quelqu'un citait un problème possible la solution était de rajouter du code c'était pas une bonne idée en fait puisque toutes les fonctions qui ont été exploitées pour l'attaque étaient des fonctions qui n'étaient pas indispensables au cœur de métier de The DAO qui étaient là juste pour résoudre tel ou tel problème ponctuel donc cette solution d'écrire peu de code et de bien le vérifier c'est celle qui est utilisée dans les environnements très haut niveau de sécurité normalement quand on écrit du code pour une mission spatiale par exemple la productivité d'un programmeur elle est faible là le problème pour The DAO c'est qu'on a travaillé en suivant les méthodes du web c'est-à-dire les mêmes méthodes qu'on utilise pour développer un CMS en PHP c'est une méthode qui ont l'avantage que la productivité en nombre de lignes par jour est impressionnante mais en sécurité c'est une catastrophe quand les programmeurs développent du code pour une mission spatiale leur productivité est catastrophique c'est du genre une ligne tous les 6 mois des trucs comme ça parce qu'en fait on prend en compte tout un tas de relectures vérifications et puis surtout on fait un code simple on n'essayait pas de traiter tous les cas je ne sais plus quel était le grand penseur qui avait dit qu'il y avait deux façons de faire des programmes sans bugs l'une c'était le faire tellement simple que c'était évident qu'il n'y avait pas de bugs l'autre c'était le faire tellement compliqué qu'il n'était pas évident qu'il y ait des bugs la formule était à peu près ça donc là l'idée c'est qu'il ne faut pas des smart contracts mais des dumb contracts c'est-à-dire des trucs très simples très minimum ça renvoie aussi à la discussion sur pourquoi ton code ne vérifie pas que le condensat que tu enregistres est bien un condensat c'est-à-dire qu'il y a bien la syntaxe d'un condensat SHA-256 par exemple une des raisons c'est que cette vérification elle-même elle coûte de l'essence c'est quand même un gros problème mais la deuxième raison c'est qu'elle rajoute des bugs et donc le contrat idéal devrait être vraiment très con et les exemples que j'ai cités là c'est vraiment ça c'est on stocke une donnée on la récupère je ne pense pas être un programmeur génial mais dans un code qui tient en trois slides c'est difficile de mettre des bugs quand même même avec beaucoup de bonne volonté ça va être relativement difficile donc c'est ça que j'espère donc à mon avis la bonne stratégie c'est ça et pour ZEDAO il y avait vraiment un problème d'hubris il y avait vraiment un problème de mentalité Émile Gutierer disait un truc qu'il fallait écrire les contrats comme si on écrivait du code pour une centrale nucléaire et non pas comme si on écrivait une interface JavaScript pour un client léger ça me paraît être ça le principal problème c'est qu'il y a eu une erreur de perspective des gens ils ont cru qu'ils écrivaient un truc pour le web alors qu'en fait ils écrivaient pour une centrale nucléaire et c'est vrai que c'est un monde différent à part et c'est moins joli en même temps c'est moins prestigieux parce qu'effectivement quand on écrit en fait le contrat idéal c'est le programmeur il travaille pendant des mois il fait les audits des sécuritaires pour faire un truc après qu'il tient en trois slides et que personne n'admire parce qu'on ne peut pas utiliser de hack génial ou de truc super ou de ton algo il est vachement astucieux non non il faut au contraire du code bête peut-être une petite question par rapport à bitcoin il y avait des problèmes de taille ou d'inflation de données est-ce qu'il y aura la même chose sur Ethereum ? alors c'est justement une des raisons pour lesquelles tout se paye dans Ethereum tout se paye en essence l'essence a un coût qu'on paye en Ether c'est justement pour éviter ce problème là par exemple je stocke des données dans la blockchain qui dit là par exemple j'ai décidé de stocker la date de création ça fait 32 bits 32 bits qui vont être pris sur tous les nœuds de la blockchain c'est-à-dire qu'à cause de ça je vais faire payer tout le monde et puis si les gens appellent mon contrat et m'envoient de l'argent moi je gagne du fric mais j'en fais payer à tous les nœuds de la blockchain puisqu'ils vont devoir tous stocker mes données enfin celles avec le gain du fric donc c'est la raison pour laquelle dans Ethereum tout se paye donc si quelqu'un veut stocker une vidéo de définition dans la blockchain il peut du moins qu'il paye c'est en fait en ça que l'argent est intéressant dans Ethereum c'est que c'est pas uniquement pour gérer de l'argent il y a des tas de contrats qui n'ont pas besoin de gérer de l'argent un truc comme Solo ça pourrait être fait par une organisation sans but lucratif si l'inpi par exemple au lieu d'être un dinosaure bureaucratique aussi fié qui vit des miettes de la propriété intellectuelle si au lieu de ça c'était vraiment un service public il développerait ce genre de truc et il n'y aurait pas d'argent avec puisqu'ils ne sont pas censés gagner de l'argent avec donc par contre l'argent est utile pour le fonctionnement de la blockchain lui-même c'est une idée qu'on ne peut pas compter que les gens soient honnêtes en plus il n'y a pas que la malhonnêteté il y a aussi l'erreur humaine cas typique c'est le type de toute bonne foi qui veut enregistrer une demi-douzaine de condensats dans la blockchain mais son programme à une boucle et sa boucle sans fin s'il n'y avait pas l'essence il détruirait la blockchain il y en a encore un je suis sûr que c'est une question intéressante par rapport à l'essence justement l'essence est payée par celui qui appelle le contrat et l'argent est payé par le mineur par les mineurs enfin par le mineur qui gagne donc en pratique par les mineurs non en effet si on fait tourner un nœud la plupart des nœuds Ethereum ne minent pas donc effectivement ils récupèrent la blockchain ils se tapent tout ça mais eux la question était qu'est-ce que devient l'argent qu'est-ce que devient l'argent qui est payé pour acheter l'essence pour une transaction et la réponse c'est qu'il est gagné par le mineur qui a inséré le bloc donc en moyenne s'il y a beaucoup de transactions les mineurs auront des chances proportionnelles à leur activité comme le disait Alexandre ce matin bitcoin est une hachocratie ceux qui font beaucoup de haches gagnent donc effectivement les autres nœuds qui ne minent pas eux se tapent les inconvénients sans se taper les avantages mais alors ceci dit c'est eux aussi qui ont choisi d'être un nœud complet de récupérer toute la blockchain ce qu'on verra apparaître ça existe déjà pour bitcoin mais pas encore pour Ethereum c'est des clients légers qui ne valident pas la totalité de la chaîne et qui récupèrent qu'une partie des données et qui font confiance à d'autres le fait de récupérer toutes les blockchains pour un nœud ordinaire c'est pas pour le plaisir c'est parce que c'est la seule moyenne de valider c'est un système paire à paire donc ça permet de faire confiance à personne par contre si on veut faire confiance à personne il faut faire un peu plus de boulot soi-même on va merci applaudissements 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 Merci.